Ce matin, tu es tout pour nous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta forte présence. En ce jour, ce matin encore, il est écrit chaque jour que tu renouvelles ta bonté. Merci de la manière dont tu veux nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Clamez les seigneurs. Nous vous salions tous sur notre Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons le bienvenu dans la présence du Seigneur. Amen. Et en ce deuxième culte, que Dieu soit béni. Nous voulons continuer l'enseignement que l'homme de Dieu nous a parlé le vendredi. Souviens-toi de moi. Amen. En réalité, chacun de nous a besoin que Dieu se souvienne de nous. Et nous allons nous poser une série de questions. Qui peut faire cette prière-là ? Souviens-toi de moi. Pourquoi il doit le faire ? Quand est-ce qu'il doit le faire ? Quand est-ce qu'il doit le faire ? Et dans quelles circonstances, où est-ce qu'il peut faire ça ? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de... Parlement, c'est un problème d'arrangement ici. Esther, chapitre 6. Esther 6. A partir du verset 1 jusqu'à 10. Lisons la parole au nom de Seigneur Jésus. Cette nuit-là, le roi n'est plus pas dormi. Il s'est fait apporter les livres des annales. Les chroniques, on les lue devant le roi. On trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des bitans et des terrettes, les deux élèves du roi, Gare du Seigne, qui avait voulu apporter la main sur le roi Assurus. Et le roi a dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ? » Il n'a rien répondu ceux qui servaient les rois. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ? » Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il a préparé pour lui. Verset 5. Le serviteur du roi répondit à Amman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Amman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer ? » Amman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ? » Amman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, les chevals et le roi montent et sur la tête duquel se pose la couronne royale. Remettre le vêtement, le cheval est l'un des principaux chefs, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Se promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi qu'il en fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Amman, « Prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit et fais ainsi pour mardocher les juifs qui sont assis à la porte du roi. Ne négligent rien de tout ce que tu as mentionné. » Tu peux souligner avec force, « Ne négligent rien de tout ce que tu as mentionné. » On peut reprendre en place en acclamant le Seigneur, acclamer plus fort que la parole, « Jésus et le roi. » Amen. Alléluia. Nous voulons parler sur « Souviens-toi de moi. » Le souvenir, c'est quoi ? Le souvenir, c'est quelque chose que l'on se remémore dans la tête. C'est quelque chose dont on se rappelle dans la tête. On se remémore. On est en train de penser à cela de temps en temps. Mais pour qu'il y ait un souvenir, il doit y avoir un élément à la base. Amen. Un élément qui soutient cela. Ça peut être un bienfait. Ça peut être une qualité. Mais ça peut aussi être un scandale. Un mauvais comportement, un mauvais acte que tu as manifesté. Ça peut rester dans le souvenir des gens. C'est pourquoi tu dois faire un effort chaque jour sur la terre de placer des bons souvenirs dans le cœur des gens. Amen. Et encore dans le cœur de Dieu. Parce que dans la pensée du Seigneur, ce que tu fais pour le prochain, tu le fais à Dieu. En bien comme en mal. Amen. Ça, c'est très, très important. En exemple, tout y a dit. Deux bases que je vais placer dans cet enseignement. Première base que je vais placer, ou une vérité que je vais placer, c'est que les gens se souviendront de vous pour deux choses. La première des choses qui fera que les gens se souvient de toi, c'est les problèmes que tu auras créés. Et là, c'est le problème que tu auras créé. Amen. Les problèmes que tu vas provoquer parmi les gens. Ça peut rester dans le mémoire. Ah, on était calme. C'est ce frère-là qui est venu nous envoyer. On était calme. Mais cette maman-là qui est venue créer des problèmes. Les problèmes que tu auras créés, ça va rester dans les têtes des gens. Et deuxièmement, les gens se souviendront de vous à cause des solutions que vous aurez à apporter. C'est pourquoi, dans la vie, faites un effort d'être un homme-solution. Une femme-solution. Dans toutes les relations devant lesquelles tu peux te retrouver, sois un donateur de solutions. N'entre pas dans une relation pour recevoir. Pour qu'on ait pitié de toi. Pour que tout le monde s'intéresse de toi. Entre dans une relation pour apporter tes idées, apporter tes moyens, le peu que tu as. C'est important. Même dans une relation d'amour ou de mariage. Tu n'es pas encore marié. Dis-toi dans ton cœur. Je me marierai pour apporter ça, 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 ça. Afin de rendre l'autre heureux. Je ne me marierai pas pour aller chercher qu'on me rende heureux. Sinon, tu seras déçu. Parce que sur la terre, ici, on est moissonne que ce qu'on a sémé. Si tu sèmes l'amour, dans l'autre, c'est ce que tu vas manger. Tu sèmes le sérieux, la fidélité, la loyauté, l'intégrité, c'est ce que tu vas manger. Ça, c'est très important. Et la deuxième base que j'avais placée ici, c'est que les hommes te chercheront toujours par rapport à ce que tu vaux. Amen. Quand tu te regardes, à combien le prix qu'on peut évaluer? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sais faire? Les gens te chercheront par rapport à ça. À ce que tu vaux. Voilà pourquoi tu dois faire un effort et coûter très cher. Amen. Apprends à coûter très cher. Ne te vends pas moins cher. Sinon, tu vas regretter dans la suite des temps. Alors, qui peut faire cette prière? C'est ça, la grande question. Seigneur, souviens-toi de nous. C'est tout simplement la personne qui a l'habitude d'investir dans le royaume des dieux. C'est lui qui a l'habitude d'investir pour le progrès du royaume. C'est lui dont son coeur bat au rythme des affaires de Dieu. Donc, il n'est pas tranquille quand on parle des affaires de Dieu. Il a toujours le souci d'apporter quelque chose. Il a toujours le souci de faire avancer le royaume. C'est celui-là qui peut faire cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Chaque fois que nous posons et que nous plassons des bonnes actes, on n'a jamais imaginé si cela peut nous coûter quoi. Mais il faut faire très, très attention. Amen. Les gens peuvent se souvenir de vos qualités aussi. Dans Philippiens chapitre 1, verset 3. Nous voyons comment l'apôtre Paul a gardé les bons souvenirs de la foi des chrétiens de l'église de Philly. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. L'apôtre Paul a gardé dans sa mémoire une qualité exceptionnelle dans l'église de Philly. L'air d'attachement au Seigneur. L'air d'amour pour le Seigneur. Votre connaissance, l'église de Philly, c'est parmi les églises que l'apôtre Paul lui-même a fondé lors de son deuxième voyage missionnaire. Il connaissait bien tout le monde dans cette église. Les églises de l'époque c'était les églises des maisons. Comme nous étions pendant le confinement. Ce n'était pas des églises à 1000, 2000 membres. Il avait la facilité de connaître tout le monde. Il savait comment tout le monde s'est comporté dans la présence de vous. Alors qu'il est en train de les écrire ici, il était en prison. Quien qui était en prison, Bologna gardait des bons souvenirs de leur attachement au Seigneur. Et ici, il est en train de les encourager. Il dit, je rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Parce que l'église de Philippe faisait partie des églises de la Macédoine. J'ai eu le temps de vous en parler ici. La Bible présente les églises de la Macédoine comme des églises. Il n'y avait pas assez de moyens. Vous voyez ? Ils étaient pauvres. Mais la Bible dit malgré la pauvreté, ils s'avaient donné au-delà de leurs moyens. Et ils s'attachaient volontiers au Seigneur sans que l'on puisse les bousculer. Quand les chrétiens grandissent, les pasteurs deviennent un peu stables. mais quand dans une église les gens ne veulent pas grandir, toute la charge va commencer à revenir aux pasteurs. Mais pour les chrétiens de la Macédoine, entre autres, les chrétiens de l'église de Philippe, la Bible dit qu'ils s'avaient donné au-delà de leurs moyens. ça veut dire que même s'ils n'avaient rien, mais ils donnaient quand même. OK ? Au-delà de cette qualité, les chrétiens de l'église de Philippe, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont engagés fortement au Seigneur. C'est ça le plus grand défi de l'église de sept ans. Il y a affaire aux gens qui viennent à l'église comme des simples décors. Vous voyez ? Il est là comme un simple décor, il chauffe le banc. Mais il n'est pas engagé aux affaires de Dieu. Mais il veut à tout prix que Dieu s'engage. C'est ça les chrétiens de sept ans. C'est compliqué. ne développe pas un comportement pareil. La Bible dit ceci. Il a gardé ses souvenirs. Je veux bien que nous puissions nous arrêter un moment et nous poser cette question aux voisins dans votre famille. En quoi on peut se souvenir de toi dans les relations que tu as aujourd'hui ? On peut se souvenir dans notre église ici ? En quoi on peut se souvenir de toi ? Amen. Pose-toi toi-même cette question dans mon église ici. En quoi on peut me souvenir de moi ? tu étais un intercesseur fervent. C'est bon. Tu étais une maman qui savait rélever les autres dans la foi. C'est bon. Tu savais soutenir l'oeuvre de Dieu par tes moyens. C'est bon. Tu étais quelqu'un qui savait critiquer les gens jusqu'à les décourager dans l'oeuvre de Dieu. Tu étais quelqu'un qui savait qui dédignait les autres qui les déprisait. Qu'est-ce qu'on peut se souvenir de toi ? Fais un effort même dans le coeur de ton pasteur de laisser les bons souvenirs. Ah oui c'est important tu vas bénéficier de cette prière même si tu ne lui donnes pas tes sujets de prière. c'est que je vous dis tout pasteur fait ça. Tout pasteur sérieux il prie pour des fidèles mais pas de même manière parce qu'il y a des fidèles qui marquent le coeur du pasteur. Parce que quand tu touches le coeur du pasteur tu touches aussi le coeur de Dieu et tu seras richement béni. j'attends quelqu'un dire Amen ça c'est important très très important pose un peu la question à ton voisin et par l'or des églises de Thessalonique dans 1 Thessalonicien 1 verset 3 la votre réponse se rappelle de trois choses premièrement de l'oeuvre de leur foi il dit je me rappelle de l'oeuvre de votre foi et deuxièmement il se rappelle du travail de charité qu'ils avaient troisièmement il se rappelle de la fermeté de leur espérance devant le Seigneur voyez c'était aussi une lettre qu'il a envoyé à l'église ici il était de l'autre côté il voulait partir pour Thessalonique ça faisait déjà deux fois il ne parvenait pas c'est ce qu'il a mentionné dans 1 Thessaloniciens 2 verset 18 il dit ça fait deux fois que je vais venir vers vous mais Satan m'a empêché mais il les encourage il dit quelque chose que j'ai gardé en mémoire c'est les actes de votre foi la manière dont vous démontriez votre foi rien que je ne suis plus physiquement avec vous spirituellement je garde ça en mémoire mon frère ma soeur les bonnes oeuvres ne périssent jamais alléluia il dit je me rappelle encore des actes du travail de votre charité sans quelqu'un qui sait poser des actes de charité des actes d'amour ça ne périssent jamais il dit je me rappelle encore de votre fermeté dans la foi 3 bits poursuivis dans ce message amen souviens-toi des morts 3 bits le premier de ce message c'est que nous soyons aptes dans les actes de foi nous soyons souples en posant des actes de foi car devant Dieu les livres de souvenirs existent amen soyons aptes à poser les actes de foi le jour où j'ai compris ce verset ça a changé ma vie chrétienne c'est parmi les versets que j'ai appris à connaître par coeur hébreu chapitre 6 verset 10 à 11 car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré pour son nom ayant rendu et en rendant encore des services aux saints écoutez ce que j'ai adoré le verset 11 et le verset 12 nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin pleine espérance et le verset 12 en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par leur foi et la persévérance évite les promesses j'attends quelqu'un dire Amen très Amen Alléluia Amen Dieu n'est pas injuste oubliez ce que vous faites en public et en secret les hommes peuvent ne pas reconnaître cela mais Dieu n'est pas injuste mais Dieu n'est pas injuste mais j'aime encore le verset 11 la Bible dit pour que vous gardiez les mêmes ailes jusqu'à la fin Dieu n'a pas besoin que tu sois seulement bon aujourd'hui ou demain mais jusqu'à la fin Dieu ne veut pas seulement que tu sois un homme de prière aujourd'hui que tu sois seulement un donateur aujourd'hui que tu sois seulement intercesseur aujourd'hui mais jusqu'à la fin parce que la couronne ce n'est pas au débit ou au milieu mais à la fin avez-vous déjà vu dans un match de football et qu'on récompense une équipe en plein match ça n'existe pas Amen même si vous menez 2-0 ou 3-0 ou 5-0 mais tant que l'albitre n'a pas encore sifflé les derniers coups de sifflet tout peut arriver je me rappelle à l'époque certains d'entre vous ici étaient encore jeunes d'autres étaient enfants mais d'autres avaient déjà avancé en âge en 1998 au Burkina Faso alors que Burkina Faso nous menait 4 à 1 c'était un match de classement on s'est batté pour 3ème place en dernière minute 4 à 1 mais dans un espace de 3 minutes on a marqué 3 billes et on a gagné par pénalty et cela est resté une histoire Amen la RDC c'est un pays bizarre Alléluia ce pays ce pays ce pays est plein de promesses et c'est comme si Dieu regarde ce pays chaque jour nous sommes deux est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela Alléluia la récompense ce n'est pas au début mais c'est à la fin on doit garder ces mêmes ailes deuxième but poursuivi par ce message c'est que la vie sur la terre c'est l'histoire d'un moissonneur Amen un homme qui fait les chants ok la vie sur la terre c'est l'histoire d'un moissonneur je vais dire ça autrement la vie sur la terre c'est l'histoire de la sémail et de la moisson vous n'allez moissonner que ce que vous avez sémé j'attends quelqu'un dire Amen tout ce que tu fais en bien et en mal c'est ce que tu vas récolter quelqu'un a dit tous ces pays ici-bas voyez-vous c'est que nous comprenions Amen parce que nous sommes au deuxième but Dieu veut que nous comprenions par ce message tous ces pays ici-bas c'est pourquoi la vie n'est pas la vie si tu ne payes pas sa cash tes enfants payent ok il y a certaines choses que certaines personnes ont fait dans la Bible que les enfants ont en partie n'est-il pas écrit les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été abassés j'attends quelqu'un dire Amen faites très attention par tes actes mon frère Dieu veut que nous sachions que la vie c'est l'histoire de la semaille et de la moisson troisième bit de ce message Dieu veut que nous sachions que nous avons cru à un Dieu responsable Amen un Dieu qui sait prendre ses responsabilités un Dieu responsable je vais dire ça autrement aucun parent responsable ne peut envoyer son fils à l'école en erreur et l'oublier non tout parent responsable s'il ne place son fils ou sa fille pour aller étudier en dehors du pays il ne l'oublie pas j'attends quelqu'un dit la même or nous la Bible est dit dans Colossiens chapitre 3 étant ressuscité en Christ notre vie depuis la nouvelle naissance est cachée dans les lieux célestes en Christ ok il nous a sauvé et il est monté dans les lieux très haut il nous a laissé sur la terre il sait que nous sommes là dis à ton voisin Dieu sait que tu es là c'est comme un parent qui a envoyé son fils aller étudier en Europe il sait que son fils est là il doit payer le minerva il doit assurer son séjour il doit assurer son manger son quoi il doit assurer ses vêtements j'attends quelqu'un dit la même voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6 ne vous inquiétez pas du lendemain car personne d'entre vous par ses soucis peut ajouter une coudée dans le nombre de ses jours mais le lendemain prendra soin de lui-même mais vous regardez vers le Seigneur il dit regarde les oiseaux du ciel qui sont les serbes ni les moissons mais chaque jour ils sont en train de manger voyez-vous regarde les serbes qui ont la facilité de sécher et de se brûler mais Dieu le décor bien sûr dis à ton voisin on a cri à un Dieu responsable chaque fois que tu fais des actes de foi tu places des bons souvenirs dans les cœurs des hommes de Dieu dans ton église locale sache que tu as cru à être du responsable il y a un ange qui est en train d'enregistrer tout ce que tu fais mais la récompense c'est à la fin c'est pas au début j'attends quelqu'un dire Amen 3 personnes à qui s'adèrent à sa presse ce message première catégorie de personnes c'est aux hommes et aux femmes qui négligent de marquer le cœur de Dieu par des actes de souvenirs il y a des gens qui sont tellement négligents la négligence c'est le fait de savoir ce qu'on doit faire mais on refuse de le faire c'est ça on fait de la négligence on sait ce qu'on doit appliquer mais on refuse de le faire nous sommes dans une génération de hommes et de femmes négligents quelqu'un qui sait qu'il doit prier qui sait qu'il doit se sacrifier qui sait qu'il doit se consacrer au Seigneur qui sait qu'il doit travailler mais qui refuse de faire c'est comme je l'ai dit dans mon introduction dans une église locale si les gens refusent de grandir ils négligent de la maturité parce qu'un des dangers de la négligence c'est que si tu refuses de grandir si tu es trop négligent tu vas arrêter le processus de la croissance spirituelle je connais certains frères avec qui on s'est convertis ensemble mais jusqu'aujourd'hui ils ne font rien dans l'oeuvre des gens ils sont restés seulement assis sur les montres et d'écouter trop négligent je connais aussi certains frères avec qui on a fini ensemble les études pas même pour aller chercher le boulot ils sont entrés dans le langage de tout le monde pour l'essayer trop négligent un négligent parce qu'il a tout le temps il n'est pas pressé pour faire des choses non mon frère le plus grand ennemi de ta vie c'est le temps et le diable s'arrangera pour que tu ne comprennes pas ça et là tu te lances dans la négligence mon frère nous devons cesser d'être négligents c'est ce que le roi Ezekias a parlé le sacrificateur au Lévite l'histoire c'est dans 2 chroniques 29 verset 11 alors qu'il était devenu roi il a convoqué les sacrificateurs parce qu'il s'est rendu compte que aucun trône ne peut être stable sans un autel amen il était devenu roi mais les portes du temple étaient fermées le sacrifice ne montait plus au trône de Dieu il a dit non non je ne suis pas rassuré de l'autel mais combien sont les gens aujourd'hui quand Dieu lui donne une opportunité de les lever il oublie d'entretenir l'autel derrière chaque trône il y a un autel sinon il y a la gloire il y a un autel mais si c'est la gloire il y a un autel il y a un autel il y a un autel qui dit l'autel est devenu roi je ne l'avis pas amen parce que on ne l'a pas comme on l'a mais il y a un hôtel, et c'est la qualité de ton hôtel qui déterminera aussi la qualité du trône que tu vas occuper. Mais si tu es quelqu'un de petit sacrifice, tu auras toujours des choses proportionnelles à tes sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qu'Ezéchias a fait ? Il a rassemblé les sacrificateurs, parce que les portes du temple étaient fermées. Si c'était aujourd'hui dont on a fermé les églises, les prières ne montaient plus. Il s'est senti en danger, dans toute la gloire que j'ai, mais sans hôtel qui me soutient, c'est très dangereux. ... C'est ce que ça met comme un fils de pambolus pour aller le sacrifice. Non, ils promettent qu'il est tombé dans 15 heures. J' attend qu'il y a quelqu'un qui dit que ça s'esa, bref, si c'est que chaque paque de nous Cultivation s'est assurée, qu'ils ont été amels qui sont atteints, Nous avons dit qu'un fils d'il est un fils de pambolus. Nous avons une offrande, qui nous rendra notre pambolus. Nous avons une action de grâce, qui nous rendra une pambolus. Amen ! Derrière chaque trône, il y a un hôtel qui les soutient. Si je vous conseille, il y a un hôtel qui les soutient. Il y a un hôtel qui les soutient. Les enfants de ces siècles sont plus intelligents que le Fils du Royaume. Dans le satanisme, il n'y a rien pour rien. Chaque étape que tu montes, on exige un hôtel. C'est une loi spirituelle. Parce que le diable n'a rien créé. C'est un imitateur, il peut se mettre au champ de Dieu. Vous voyez ? Au nom de la grâce, via le sacrifice, il y a un hôtel qui les soutient. Il y a un hôtel qui les soutient, il y a un hôtel qui les soutient. Il y a un hôtel qui les soutient, il y a un hôtel qui les soutient. Il n'est pas injuste pour oublier. Dans les textes d'Esther qu'on a mentionné, la Bible dit que Mardoché aurait découvert un complot. Il était là comme sentinelle. Mais il a entendu un groupe de gens voulaient attenter à la vie du Roi. Frère, tu seras l'homme le plus malheureux sur la terre. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le fils de l'homme sera livré aux païens. On va les tuer comme les dessins prophétiques ont été annoncés. Mais malheur à l'homme parti, cela va arriver. Vous parlez des traîtres, Jida. J'attends quelqu'un dire Amen. Quand tu trahis un homme élevé, ce péché sera impardonnable jusqu'à l'enfer. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. C'est ce qui s'est passé là. Alors, Dieu ne t'a pas oublié. Troisième type de personne à qui s'adresse ce message, c'est aux ingrats. Ce qui manque de reconnaissance. C'est ce qui ne sent pas ses souvenirs. C'est ce qui ne sent pas ses souvenirs. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants avec eux. Je n'ai pas besoin d'être dans ma vie. 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 Dis à ton voisin. C'est un sale comportement. C'est un sale boulot, frère. Il faut abandonner ça. C'est une bêtise. Amen. Parce que chaque fois que tu veux réduire la personnalité de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'être dans ma vie. Souviens-toi. Tu as aussi des erreurs. Tu n'es pas parfait. J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Il faut apprendre à savoir ses souvenirs. Le bienfait de certaines personnes. Amen. Alors, qui peut dire Seigneur, souviens-toi de moi. La réponse numéro 1 C'est celui qui a Dieu comme priorité. Mardoché a fait un acte. Personne n'a tenu compte de cela. Il a entendu qu'on faisait un complot contre les rois. Il est allé parler au roi. Mais le même jour, il n'y a pas eu réaction. Tu peux être ici. Tu as fait des bons actes de souvenirs. Mais au même moment, ton acte n'a pas été valorisé. Mais sois calme. Mon souvenir est pour la raté. Mon souvenir est pour la raté. Un jour, il va être au gang. Un jour, il va être au loba. J'attends quelqu'un dire Amen. Mardoché a fait cet acte-là. Malheureusement, il y a certaines personnes. Il a fait des choses. Des bonnes choses. Qui sont restées dans les souvenirs. Mais quand il regarde, il n'y a personne qui la clame. Il n'y a personne qui le motive. Il change. Il commence à faire des actes comme un méchant. Il ne dit pas ce que j'ai fait autrefois. Personne ne m'a recommandé. Non, ne déforme pas tes qualités parce qu'il n'y a personne qui t'a donné des éloges ou des louanges. Il y a quelqu'un qui a vu ça. C'est Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Je connais certains frères qui étaient riches en bonnes œuvres. Mais qui attendait aussi que les gens les reconnaissent. ou qu'on compose des cantiques pour eux. Mais comme on ne l'a pas fait. Et ils se sont fâchés. Et il dit je ne le ferai plus jamais. Non mon frère, rentre dans ce que tu faisais. J'attends quelqu'un dire Amen. Personne n'a tiré attention. Même pas les rois. Il dit à ton voisin, Dieu voit tout ce que tu fais. Même si personne ne te regarde. Même si personne ne t'encourage. Mais Dieu sait ce que tu fais. Et si tu ne te relâches pas. Bientôt tu auras la récompense. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Celui qui a Dieu comme priorité. Celui dans le cœur de qui Dieu est en premier. C'est celui-là qui peut faire des prières. Frère Seigneur, souviens-toi de nous. Je dis que c'est ce qui a été en premier. Mon frère dans tout ce que Dieu t'a dit c'est que Dieu a sa part de dans. C'est ce qui a été en premier. C'est ce qui a été en premier. Amen. Ce qui a été choisi de son pérez. Dieu a sa part de dans. Il y a qu'il y a sa part de dans. Dieu a sa part de dans. Il y a la sa part de la santé. de grâce n'ayè, à kotala, est-ce que les gens n'ont pas de soutenir ? Parce que les gens n'ont pas de soutenir, n'ont pas de soutenir, n'ont pas de soutenir. Non, mon frère. Dans la Bible, chaque offrande, ils n'ont pas de combattre, ils n'ont pas de soutenir. Ils n'ont pas de bénédiction. Amen. La bénédiction, la grâce, la grâce, la grâce de la grâce. La bénédiction, la grâce, la grâce. La bénédiction, la libéralité. Ils n'ont pas de soutenir? Ils n'ont pas de soutenir. Y a des offrandes que j'appelle les offrandes de la libéralité. Ils n'ont pas très consciemé. Ils n'ont pas de soutenir. La grâce de la grâce, ça n'est pas pris le lien. Monsieur l'atre, la médecin, la grâce, vous n'ont pas ou Canal 3. Amen. Tu étais en ville, tu as acheté, tu as fait ta valise, un tas de trucs. On prend des mains. Je You Come LaBi, je suis en centrale qui est mais on voit bien on voit bien on voit bien on voit bien tu achètes ça tu viens avec dimanche je crois on l'équipe dans ma maison je crois on voit bien 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 mais on voit bien on voit bien l'écran j'attends quelqu'un dire on peut aller plus loin tu étais allé acheter te valise tu trouves une chérie ça c'est pas pour mon pasteur ça c'est très bien pour mon pasteur ça s'appelle offrant des libéralités et bien m m m m m m m m m c'est le monde qui a été déjeuné papa je suis en classe je suis en classe je suis en classe 10 000 pour 10 000 pour 10 000 pour 10 000 pour 10 000 l'esprit est échec j'ai dit hallelujah je suis en classe pour 5 000 pour 5 000 Amen Parce que son argent là C'est un argent de problème Quand tu vis dans l'environnement de l'homme de Dieu Il faut être de coeur avec lui Pour que son onction te couvre Son alliance te couvre Afin que ce qu'il mange là Si tu le manges aussi La grâce et l'onction te couvrent Mais si tu n'es pas de coeur avec lui Mais tu dois quitter ce stade là Au Pesachrapo, au Mona Mais Pesachrapo, au Lingarenzang Ça va entrer dans le livre des souvenirs Que Dieu soit